Applaudissements Vous me dites hein si c'est pas encore moi Bonsoir Bonsoir C'est uniquement pour utiliser un micro comme ça on n'en a pas C'est comme ça ça n'existe plus Si vous voulez prendre un micro comme ça peut-être que ça soit mieux C'est mieux Bonsoir Alors est-ce que vous pouvez me dire à peu près qui comprend le français ici ? Qui parle français ? Personne Personne ? Très bien Salon Je dois vous dire d'abord à quel point je suis fière d'être ici Parce que c'est vrai en France on parle énormément des autres communautés Il y a des communautés chinoises, des communautés arméniennes, des communautés juives Et chaque fois que les amis français me demandent par exemple face à un fait d'actualité Que pense la communauté iranienne ? Je suis toujours très embêtée parce que je pensais jusqu'à il y a encore quelques mois Qu'on n'avait pas de communauté iranienne, que ça n'existait pas Et je dois dire que je remercie vraiment Noida Azachi de m'avoir donné cette opportunité De venir à la rencontre ce soir d'un morceau de cette communauté Et de voir des gens qui me ressemblent physiquement Parce que n'étant pas retourné en Iran depuis longtemps, ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps Non, il y a des gens qui m'ont demandé de raconter simplement mon parcours Et c'est vrai que je me suis d'abord demandé à quoi bon Parce qu'évidemment il y a des gens formidables avec des parcours extraordinaires Et bien plus intéressants que le mien Et puis après je me suis dit une chose C'est que ce qui rendrait peut-être mon parcours un peu intéressant C'est que c'est le même que vous, c'est le même que le vôtre On a à peu de choses près les mêmes parcours D'exilés avec un parcours classique Arrivé ici enfant Avec les difficultés, l'éloignement On arrive ici avec perte et fracas Et puis on vit une vie qu'on n'a pas choisie sans explication Parce que évidemment en plein milieu d'une guerre et d'une révolution Quand on vous envoie à l'autre bout du monde Les parents n'ont pas vraiment le temps De vous expliquer pourquoi Et de vous dire si c'est définitif ou pas Quand on évoque l'exil avec les amis français Souvent ils vous disent Mon dieu, vous devez certainement avoir énormément souffert C'est pas faux Mais c'est vrai que la vraie souffrance pour moi C'est la souffrance de la génération de nos parents Ma génération a souffert bien sûr Mais au vu de la souffrance qui a été celle de nos parents Notre souffrance est minime La génération de nos parents a vraiment morflé je pense Je pense que La moindre des choses Quand les français vous disent Ah vous n'avez pas d'accent Mais comment vous faites Ou les gens bienveillants qui vous disent Mais c'est super Vous faites un travail formidable Etc La moindre des choses C'est ce que je leur réponds C'est d'avoir réussi des études Et de travailler Parce que On a un but dans la vie C'est que nos parents soient fiers et heureux Au vu des sacrifices qu'ils ont faits pour qu'on soit là Qui n'aient pas fait de sacrifice De leur vie dans le vide Voilà Alors J'ai remarqué que le caractère des Iraniens C'est qu'on n'aimait pas se plaindre A l'extérieur On ne se plaint pas en public Notre morale est officiellement bon De l'extérieur Tous les Iraniens vous diront qu'ils sont formidables Que tout va bien Qu'ils vont super bien Mais le problème chez nous Et je vous le dirais avec l'accent qui va avec Vient de l'intérieur Le problème vient de l'intérieur Parce que nous avons une certaine Tous je pense Une certaine tristesse en nous Une certaine nostalgie Avec des anecdotes un peu tragiques A l'intérieur de nous Et il nous est plus facile De raconter notre histoire Par le mode d'expression Qui est l'humour Pourquoi ? Parce que déjà notre histoire Notre histoire L'histoire de la paire C'est une comédie dramatique Nous vivons une satire tous les jours Il y a de l'ironie dans notre sort Du sarcasme dans les messages politiques Du cynisme dans nos informations Et face à tout cela Il y en a qui se fâchent Il y en a qui se vexent Il y en a qui souffrent Et puis il y a ceux qui décident d'en rire Malgré tout ça Voilà Et je pensais vraiment à cette phrase Il y a une phrase que j'adore De Beaumarchais Et là Tous les iraniens vont dire Si c'est une phrase intéressante Beaumarchais devait être iranien Il y a cette phrase que j'adore Dans le barbier de sévi C'est Je me presse de rire de tout De peur d'être obligé d'en pleurer Je trouve que c'est tout à fait C'est tout à fait nous ça Donc je suis arrivée ici A l'âge de 10 ans Mes parents étaient en Iran Ils nous ont envoyés ici Mes soeurs et moi Avec ma grand-mère Et ma tante Et nous n'avions Nous parlions pas français Nous allions quitter une vie de rêve Pour entrer dans un petit appartement ici Nous allions évidemment quitter un train de vie Qui n'allait plus être le même On ne parlait plus la langue du pays Les gens n'allaient plus nous ressembler Et tout ça je me disais Quand on est gamin On ne se rend pas compte de la gravité forcément des choses Je me disais pas grave J'étais physiquement différente Pas grave Je ne comprenais rien Pas grave Nous n'avions pas le même train de vie Pas grave Ce que je trouvais très grave A l'époque C'est d'éprouver de la honte En fait La honte par exemple La honte Quand ma grand-mère rentrait dans une épicerie Comme on ne parlait pas français Et qu'elle commençait à mimer le citron Ça c'était difficile pour moi Parce qu'elle regardait l'épicier Elle faisait Pour le riz Elle faisait comme ça Pour le poivre Elle faisait Ça C'était difficile pour moi La honte La honte c'était de ne pas avoir mes parents Qui venaient aux réunions des parents d'élèves La honte C'était de porter la moustache à l'âge de 12 ans Au milieu de 25 barbies dans ma classe Elle a tout vécu Toi tu le vis toujours Je me souviens aussi d'une autre honte J'étais invitée miraculeusement au tout début Quand j'étais arrivée là Parce qu'on n'a pas beaucoup d'amis À l'anniversaire d'un camarade de classe Son père avait installé une caméra sur un pied Et on devait tous faire la queue Et devant la caméra Dire un mot sympa pour l'anniversaire de cet ami Je me souviens de ma peur panique en faisant la queue Parce que je savais que mon tour allait forcément arriver Et que je savais à peine dire bonjour Et donc il fallait que je dise quelque chose Et mon tour est arrivé Et je me souviens avoir à peu près De longues minutes Vraiment ça a duré longtemps Avoir hurlé face à la caméra Je faisais juste En hurlant et en bougeant les mains Je me souviens du père qui est venu Son bras qui est venu m'écarter de la caméra En disant c'est bon merci C'est terminé Toutes ces hontes Mises bout à bout en fait Forment un fil de souvenirs En fait extraordinaire Ces souvenirs là J'ai une infinie tendresse pour ces souvenirs là Et ces hontes sont devenues en fait mes meilleurs souvenirs Bien sûr que je me souviens de la complexité De la situation dans laquelle nous nous retrouvions Mais tout ça n'occupe qu'une petite parcelle de ma mémoire Au vu des grands bonheurs Dont je me rappelle en France Parfois on est tellement concentré sur nos souffrances Qu'on en oublie les belles choses qui nous sont arrivées ici Je me souviens du bonheur de mes premiers acquis Première phrase prononcée en français Premier paragraphe de la pèse d'Albert Camus Lut sans accrocher un mot Sans se référer au dictionnaire Qui était posé sur ma table de chevet Le premier baiser Le premier je t'aime Première boîte de nuit Obtention du bac La fac, le journalisme, le travail Voilà c'est allé très vite Puis apprendre le français c'était pour l'école C'était pour nous Mais c'était aussi évidemment pour Et là tous les enfants de ma génération sont au courant de ça Pour aller faire les traductions A la préfecture de police de Paris Devoir traduire les mots de ta tante Qui s'énerve Parce que le fonctionnaire de police lui a demandé Pourquoi on ne tentait pas une démocratie Plutôt que chez nous Démocratie C'est comme ça que j'ai J'ai vite appris le français Et après un bac littéraire Voulant faire plaisir à ma mère Qui est là ce soir J'ai voulu faire comme ma grande soeur Du droit L'horreur Moi j'aimais les mots J'aimais jouer avec les mots Les prononcer, les changer, les échanger Les retourner Je voulais devenir comédienne Bah qu'est-ce que d'arraki ? Tu veux être clown ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux être ? Bon bah le journalisme finalement Je trouvais que c'était pas si mal C'était un bon compromis J'ai travaillé d'abord dans une agence de presse Et puis j'ai même monté une agence de presse C'était très chic Mais je gagnais pas un franc Ce qui faisait que toutes les semaines J'allais dans la boutique de fleurs de ma mère Je lui demandais de l'argent Au cas où Et ça cette phrase Cette expression est devenue le cauchemar de ma mère Parce que le au cas où Au cas où Au cas où Ça a duré très très longtemps Et je pense que c'est l'expression Qu'elle a le plus entendue de sa vie J'ai même donné des cours de journalisme à la FAC Ce qui m'a valu l'admiration de ma grand-mère Elle a commencé à me vouvoyer Choumokias 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 Ça c'était ma grande fierté Ça devenait une vie très sérieuse finalement Et j'ai pris peur Parce que je me suis dit Si je continue sur cette voie Tu donnes des cours Tu écris des articles Tu vas avoir une vie sérieuse toute ta vie Alors je suis allée voir la chaîne Comédie Et je savais pas du tout J'avais jamais fait de télé Je ne savais même pas à quoi ça ressemblait Je suis allée voir le patron de Comédie En me disant Voilà je voudrais faire Je voudrais faire une chronique Et il m'a dit Mais vous savez qu'on n'a pas d'émission ici On achète des programmes Et on les diffuse On les diffuse Je ne comprenais pas du tout ce qu'il voulait dire Je prenais un air entendu En me disant Oui Pas de problème bien sûr Et en fait on a commencé à parler Il a dit Mais qu'est-ce que vous faites en ce moment ? J'ai dit Je suis en train d'écrire La structure d'un livre Sur les idées reçues Et les clichés Entre les français et les étrangers Il m'a dit Mais ça au programme court Ça va être formidable Trois jours après J'avais rendez-vous Chez un producteur A qui j'ai tenu le même discours Et il a dit la même chose Et c'est moi qui ai présenté les deux Et je crois que ça s'est fait En un mois J'ai écrit 30 épisodes De ce programme court Qui s'appelait donc KIF Qui passait sur Comédie Ça a été un énorme succès Les journaux ont commencé A encenser le truc et tout Vraiment ça m'a dépassé Et comme Comédie était Le laboratoire un petit peu De Canal Plus Un jour Il y a le patron de Canal Plus Qui m'a appelé En disant Venez je veux vous recevoir Et là vous savez Que vous êtes bien reçu Quand vous êtes dans la salle d'attente Et qu'on vous sert un espresso C'est pas le café De la machine à café C'est vraiment le luxe quoi Et là Il me dit Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est formidable Vous avez cartonné sur Comédie Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez votre propre programme ? A l'époque il y avait eu 20 heures dispétantes Vous voulez 20 heures dispétantes Le grand journal ? La matinale ? Et pour montrer Que j'avais pas Comment ? On a l'expression en farcie Louda voici Tout louda voici Dans la gêne Pour montrer que j'avais pas Choppé la grosse tête Etc J'ai dit Ce qui représentait Le pire cauchemar pour moi J'ai dit la matinale Pour montrer que S'il n'y a pas de problème Je veux bien me réveiller A 3h du matin Aucun souci Alors je détestais le matin Et encore aujourd'hui Et cette mauvaise blague Dure jusqu'aujourd'hui Parce que France 2 a cru Que j'étais du matin Quand j'étais sur la matinale De canal Alors je ne le suis définitivement pas Ça je vois